Autrefois très réputé pour la vente de ses chevaux, la dernière foire de Comana s'est arrêtée en 1968. En 1989, un groupe de bénévoles, nostalgiques de cette ambiance, fait le pari de lui redonner vie. Pari réussi. Le 13 septembre dernier, la 25e édition de la foire à l'ancienne a tiré une nouvelle fois des milliers de personnes. C'est une ancienne foire très réputée. Surtout, on se trouve ici dans une région où il n'y avait que des mâles. Il y avait beaucoup de poulains à la foire de Comana. Et beaucoup d'acheteurs, des étrangers de la Bretagne. Vous veniez à pied ? Vous veniez ? De chez nous, de Bodilly, pour aller à Morlaix, à Saint-Égonais, aux achats de l'Anderno, qui avaient lieu tous les ans au mois d'octobre, c'était toujours à pied. Autrefois, il y avait une foire à Comana, tous les derniers mardis du mois. Il y avait des marchands de chevaux qui venaient du midi pour acheter des poulains. C'était surtout pour trouver des bons poulains, pour faire la relève pour la monde publique. Et pour la vente au hara. Dans le temps, il y avait surtout les vendeurs et les acheteurs. Et aujourd'hui, c'est devenu une fête aussi. Nous, on habite à Trébris, dans les Côtes d'Armor, à 20 kilomètres de Lambal. Donc vous êtes venu comment ? Mon mari est venu en tracteur. Il est venu en tracteur. Il est parti à 3h30 ce matin. Et nous, on est venu en voiture après. Vous venez là pour les vendre ou en acheter ? Non, c'est pour les présenter au concours. Pour les habituer aussi, tout petit, à s'exercer au concours. Alors, je vois que vous avez obtenu un prix ? Oui, le premier prix pour un postier. Un postier breton. C'est un petit peu focorique. C'est quelque chose qui plaît. Il y a une bonne ambiance souvent. Et c'est pour ça que beaucoup d'anciens éleveurs viennent aussi. Et même des jeunes. On est horrible. Messieurs, vous avez l'entend, Les jeunes. Ils ont la même.